Actuellement, les évaluations externes menées par l'AECS sont réalisées programme par programme, ou cluster de programme par cluster de programme. Aux côtés de critères pédagogiques de pertinence, cohérence, efficacité et équité du ou des programmes, on évalue les aspects du système qualité, mais aussi de la gouvernance, qui concernent directement le programme ou le cluster de programme. En priorité, on s'intéresse à ce qui est réalisé au niveau du programme, que ce soit géré par le programme, géré par l'entité ou géré par l'établissement. Une autre approche, plus systémique, pourrait consister à concentrer l'évaluation au niveau de l'entité et ou de l'établissement. Dans ce type d'approche, dite approche institutionnelle, l'évaluation externe peut également s'intéresser à un échantillon de programme. Pour autant, n'oublions pas qu'assurer la qualité de l'enseignement est une responsabilité de l'établissement. Par conséquent, dans une approche institutionnelle, les évaluations qui ne sont pas faites par l'agence qualité doivent être réalisées ou organisées par l'établissement, seul ou en partenariat. Une autre question peut se poser, car l'activité des établissements d'enseignement supérieur ne se limite pas à l'enseignement relatif au diplôme de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier ou de master. Dès lors, et surtout dans la perspective d'une approche institutionnelle, quels sont les champs d'activité de l'entité ou de l'établissement qu'il serait bénéfique d'évaluer pour contribuer à leur amélioration ? Prenons pour exemple un établissement qui serait ainsi structuré. J'insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un exemple et pas d'un modèle. La méthodologie d'évaluation de programme actuel se centre sur les éléments suivants. Mais d'autres évaluations externes existent peut-être déjà ou seraient pertinentes concernant la recherche ou la formation doctorale. Par ailleurs, une approche institutionnelle pourrait se focaliser sur ce qui a trait à l'enseignement ou avoir un regard sur le pilotage de l'ensemble des activités de l'établissement. Il s'agit bien ici d'un exemple de structure et de différentes variantes quant aux champs d'activité qui font l'objet d'évaluations externes. L'agence s'interroge et vous interroge quant à de possibles évolutions méthodologiques. Dans le rapport qui accompagne cette consultation, les modalités et conditions de réalisation de quatre scénarios, deux de type évaluation programme et deux de type évaluation institutionnelle, sont envisagées et leurs avantages et inconvénients sont discutés. D'autres scénarios sont possibles et la question clé est celle de l'adéquation avec ce qui existe actuellement et pourrait être développé dans vos établissements. C'est pourquoi vos avis en la matière sont importants.